Bonjour, comme nous l'avions annoncé hier par rapport aux œuvres charitables, aujourd'hui c'est le jour J, il y a une équipe qui est prête à aller visiter les veubles, les orphelins, mais le lot qui était venu, avec les frères, est venu de différentes nations, vous avez un lot ici que vous voyez, plein de chaussures, près de 30 paires de chaussures pour les veubles, beaucoup d'habits pour les femmes veubles, enfants, voilà, et tout ça, vous en avez là encore plein de chaussures, des sacs de riz, de l'huile, jouets pour enfants, voilà, que les soeurs ont transporté depuis l'autre côté jusqu'ici, c'est avec joie que nous partons vraiment les croiser ce matin, et ça c'est la grâce de Dieu, ça c'est l'œuvre de Dieu, et nous en sommes heureux, vraiment, nous bénissons le Seigneur qui a donné les moyens aux uns et aux autres, vraiment de rassembler, et tout ce que vous voyez là, et vous aussi qui n'avez pas eu le temps de voyager, mais vous avez contribué, vraiment que Dieu soit loué, nous sommes dans la joie, donc tout à l'heure il y a une équipe, voilà, qui sera prête pour faire le voyage de l'autre côté, ben, nous voulons vraiment ensemble remercier notre Père, c'est excellent son œuvre, c'est merveilleux, nous sommes dans la joie, que Dieu vous bénisse, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Souvent, on lui apporte sa parole de Dieu, on lui apporte l'aide, le Seigneur, le Seigneur, le Seigneur, on lui apporte le soutien et l'aide. Donc, sinon, elle n'habite pas ici, mais c'est ici qu'on est resté. Et on a notre sœur aussi qui a un certain nombre de vieux. Donc, il y a trois groupes ici. Il y a un groupe qui est de l'autre côté, qui est le responsable d'amour, un papa, un papa, un papa ici. Non, mais elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Et maman, Rebecca, elle a mis les vœux de ce côté-là. Et donc, on a aussi quelques vœux de l'autre côté. Et c'est tous ces vœux-là qu'on voit souvent leur apporter la parole de Dieu. Donc, ce matin, le Seigneur a dit que nous soyons là, nous allons lui compter ce moment. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te relance toute la gloire au fond de ta solidité, ta grâce de vie, Seigneur. Véni soit lui, papa, parce que c'est un homme qui a l'habitude, Seigneur. Toi qui es au cœur des enfants, 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 Seigneur, ce matin, c'est un homme qui a l'air comme là. Et donc, je veux commander ce moment, je veux faire du Seigneur dans tout ce que tu prennes de conscience de tout ce que nous allons dire, pour que tout ce que nous allons faire, soit pour ta gloire. Véni soit lui, Seigneur. Voix de soi, nous voulons jamais. Merci, Seigneur. Merci, toi, merci, toi. Voix de soi, au nom de Jésus-Christ, nous voulons. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Je vais laisser la parole à nos frères voler pour nous présenter un peu les frères et soeurs qui sont venus. Moi, c'est Madame Péhi et Jeannette, je suis de l'Assemblée du Valon. Et Maman Rebecca qui est la responsable. Et Maman Mougabé, donc la représente. Elle a deux représentants qui sont là. Maman, je vais signer quelque chose. C'est bon à vous. Ce qu'on dit littéralement, les femmes-là sont en anglais. C'est-à-dire que demain et dimanche, ça devrait se passer. Et subitement, par votre préoccupation aussi, votre temps aussi, vous avez voulu que ça soit aujourd'hui. Sinon, les femmes-là sont plus que ça. Est-ce que je vais laisser en anglais ? Moi, c'est Pasteur Angou. Pasteur Angou qui a aussi quelques-unes aussi. Donc, nous parlons de la parole à notre bonne-mère. Bien, bonjour à tous. Ça va, les enfants ? Bien, bien, bien. Nous sommes contents de vous voir. Vous aimez le Seigneur ? Est-ce que je peux voir les veuves ? On peut lever la main ? Par exemple, ma fille, tu ne l'es pas encore veuves. Voilà, d'accord. Merci. Comme nous a signifié, tout le monde n'est pas là aujourd'hui. D'accord. Mais c'est une grande joie pour nous d'être parmi vous. Comme vous voyez là, il y a des frères et soeurs. La plupart sont venus de l'Europe. Nous sommes en fait en mission. Et être en mission, en fait, c'est venir sur place. Toucher, vraiment palper un de nos propres messes qui se passent sur le terrain. Et voir, sincèrement, quand on parle de la justice de Dieu, faire l'œuvre de Dieu, c'est aussi ça en fait. Ce n'est pas juste rester dans les bâtiments, parler, parler. Mais c'est venir toucher nos frères et soeurs sur le terrain. Voir leurs souffrances, partager avec eux. Et c'est vraiment... C'est très faux quand nous voyons beaucoup d'enfants qui sont orphelins. À l'heure où je vous parle, même dans le monde entier, depuis ce matin, les enfants se sont levés. Ils n'ont pas encore mis quelque chose sous la dent. Et pour nous, dans cette œuvre, par la grâce du Seigneur, on ne peut pas vraiment s'empêcher de rester là. Donc, ces frères et soeurs, vraiment, comme vous voyez là, par la grâce de Dieu, ont voulu venir en Côte d'Ivoire. Parmi eux, il y en a qui sont en Afrique pour la première fois. Et vous avez des frères qui sont venus de très loin de la Polynésie. Voilà. Très loin. Je ne sais pas si vous avez dit... Vous avez déjà entendu le nom Polynésie ? Non, jamais. Il y en a ici qui n'ont jamais entendu Polynésie. C'est très loin d'ici. Très, 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 très loin. Voilà. Il faut d'ici aller en France. De la France encore, prendre un avion pour aller très loin. Ils viennent de très loin. Et voilà, des jeunes soeurs de Paris. Bon, ce qu'on nous a signalé, c'est qu'on n'a pas trop de temps. Sinon, on allait laisser à chacun ou chacune, d'au moins, se présenter, dire vraiment ce qu'il ressent sur son cœur. Et pourquoi la personne est là avec vous ? Mais nous allons tous rapidement réunir tout ça dans ce que je dis. À moins qu'il y a quelqu'un parmi qui vous ait au moins s'exprimer. On est là ? On veut dire quelque chose ? Je veux dire Charel. Un petit mot. Bonjour à tous. Je m'appelle Charel. Je suis contente d'être ici, de vous voir tous. Et comme le frère a dit, on a une mission. La mission aussi, c'est venir sur place pour voir ce qui se passe réellement ici, en fait, en Côte d'Ivoire, ici. Donc, bénis le Seigneur. Je suis contente d'être avec vous. Bonjour à tous. Je suis madame Aljamont. Je suis veuve aussi. J'ai des orphelins. Je nourris. Ce n'est pas facile d'être veuve. Mais avec le Seigneur Jésus, on peut. Parce qu'il a promis qu'il est le mari des veubles et le père des orphelins. Donc, si sa parole est intacte, et le Seigneur, quand il parle, il l'accomplit toujours. Je sais que ce n'est pas facile, mais avec le Seigneur, l'impossible devient possible. Donc, je voudrais encourager les veuves et les orphelins qui sont ici, surtout les orphelins, d'écouter votre maman. Il faut écouter. Il faut se donner au Seigneur Jésus tous les veuves. Ne dites pas que je suis jeune, je vais aller me remarier, forcément. Non. Oeuvrez pour le Seigneur. Se donner au Seigneur Jésus totalement. Moi, j'ai perdu mon mari, ça fait dix ans. Mais j'ai dit au Seigneur, je ne veux plus me remarier, je veux te servir. Je suis là. J'avais un enfant de sept ans quand j'avais perdu mon mari. Aujourd'hui, il a dix-huit ans. Donc, oeuvrez pour le Seigneur. Laissez-vous totalement pour que le Seigneur Jésus vous dirige. Et vous allez voir son accomplissement de sa parole, qu'il est le mari des veubles et le père des orphelins. Ça, c'est vrai. Si ça s'est accompli dans ma vie, ça peut se faire dans votre vie du Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Quelqu'un d'autre voudrait me terminer ? Les jeunes, les jeunes, qu'est-ce que ça vous fait de voir ? Vous êtes là aujourd'hui, ça vous... Qu'est-ce que ça vous fait ? Quelqu'un voudrait quand même dire quelque chose ? La jeunesse ? Tu me mets un mot ? Qu'est-ce que ça te fait de voir les veubles avec les enfants ? En fait, j'ai l'âge, il est là en mission. Ça me touche en fait, justement. En fait, on peut voir à la télé, dès lors, finalement, il s'y a appris. Donc, ça me touche le cœur. C'est noir. Vraiment, j'ai encouragé tout le monde à s'approcher à Dieu. Et voilà. Amen. On se rend compte qu'on fait en Europe. Tout à fait, oui. Tout à fait. Je veux que je vous regarde pour que vous accusez. Amen. Amen. Oui, un autre sœur qui voudrait dire un mot là-bas aussi. Je m'adresse à toutes les mamans qui sont là. Maman, vous êtes fortes. Parce que quand je vois les femmes là, vous n'avez pas lâché l'affaire. Vous êtes fortes avec Jésus. Ça me fortifie. Oh, la, oui. Quand vous êtes là comme ça, nous, on a fait le voyage. Ça nous permet de voir que vous ne lâchez rien. Vous nous donnez la force. La force, c'est le courage d'aller encore, d'aller encore, d'aller encore. Après, je vous vois. Je sais que ce n'est pas facile. Mais je sais que je ne vais pas lâcher moi-même. Parce que vous n'allez pas lâcher vous-même. Au nom de Jésus. Eh, les enfants qui sont là. Est-ce qu'il y a des enfants ici ? Il n'y a pas d'enfants ? Les enfants. Moi, je m'appelle Tata Clara. Les enfants qui sont ici. Jésus aime les enfants. Vous savez ça ? Tous les soirs, recommandez votre sort à l'éternel, les enfants. Et vous irez loin. Vous irez loin au nom de Jésus. Vous savez, c'est... Il y a l'église, il y a l'église. Moi, je sais que chaque enfant qui est là, c'est une puissance de l'éternel. Chaque enfant qui est là, on bénit les enfants là. Chaque enfant, chaque enfant, chaque femme. Oh, Yahweh, Seigneur, Père éternel, merci. Ces femmes et ces enfants qui sont là. Ils ne sont pas tous là. Mais là où ils sont, Seigneur, qu'ils reçoivent la bénédiction. Seigneur, fortifiez-le encore. Fortifiez-le encore. Fortifiez-le encore. Fortifiez-le encore. Qu'ils ne lâchent rien. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Et on se retrouve au ciel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on sera à la la mort. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen. Alors, ben on s'éteint. Patrick. Pardon. C'est mieux. Pardon. Je suis Patrick. Oui. Monsieur le frère Patrick, je viens de France. Et en fait, on n'est pas venu ici pour voir un spectacle. On n'est pas venu ici pour, voilà, comme des princes et des princesses. Et puis venir voir des gens qui, des frères et sœurs ou pas encore frères et sœurs qui sont dans le besoin. Il faut comprendre que Jésus nous appelle tous à être missionnaires. Amen. Mais à être missionnaire, ça peut être missionnaire dans son quartier, comme à l'autre bout du monde. Chacun a ses plans avec le Seigneur. C'est le Seigneur qui a les plans pour chacun plutôt. Et les plans parfaits. Donc, il faut simplement se laisser guider par le Seigneur. Et en fait, en étant missionnaire, on reçoit autant et encore plus que ce qu'on peut donner. Et donc, tous ceux qui sont plus jeunes que moi, qui vont repartir, moi c'est la deuxième fois que je viens en Afrique, ils vont repartir grandis grâce à vous. Amen. Alors que vous compreniez qu'aujourd'hui, vous avez apporté quelque chose. Amen. Et maintenant, vous allez recevoir encore plus. Parce que quand on donne, le Seigneur, dans sa promesse, dit qu'on reçoit encore plus. Donc, gardez cette conviction dans votre cœur qu'il n'y avait pas besoin de nous pour que le Seigneur soit avec vous. Mais il y a des actes qui marquent, qui sont frappants. Donc, gardez dans votre cœur que le Seigneur ne vous oubliera pas. Que le Seigneur est avec vous chaque jour. Faites des concessions dans votre vie malgré tout. C'est-à-dire, priez un petit peu, demandez-lui de se manifester. Demandez-lui de voir sa puissance, sa gloire, comme il vous a été donné, de pouvoir l'avoir. Et vous verrez que le Seigneur est fidèle. Le Seigneur ne renie jamais personne qui demande sa grâce. Il l'a dit. Demandez la grâce et vous la recevrez. Demandez la sagesse et vous la recevrez. Alors, il faut le mettre en pratique. Comme vous apprenez les mathématiques et le français. C'est pareil. Apprenez à vous rapprocher, surtout des enfants, par exemple, qui croient ne plus avoir de papa. Vous avez le papa des papas. Le papa des papas. Il a dit qu'il abandonnerait personne. Le papa des papas. Vous ne le voyez peut-être pas, mais quand vous lui parlez, il vous entend. Et vous verrez que sa manifestation, vous la contemplerez dans votre vie. Amen. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci, Patrick. Tu veux dire un mot, ben? Oui, je vois, je vois. Quand je vois tous les mamas qui occupent tous ces enfants-là, son parents, ça me touche le cœur. Là, chez nous, il n'y a pas. Mais quand je vois tous ces enfants-là, je ne sais pas à quoi dire. On remercie le Seigneur. Ils ont choisi tous les mamas qui occupent tous les enfants qui sont là. On va prier sur le Seigneur. Le Seigneur nous aidera. Merci, Seigneur, pour tous les mamas qui occupent. Il n'y a que ça, moi, à dire. Merci, Seigneur. Merci. Non, pas la vie, mais... Vémon, Maroc, qu'est-ce que vous avez dit ? Merci. Monsieur le Seigneur. Voilà. Monsieur le Seigneur. Monsieur le Seigneur. Merci. Je suis la maman de Stacy, mais moi aussi je suis touchée, parce que c'est la première fois que je vois les enfants, c'est la première fois que je vois les veufs, et pourtant dans mes prières, j'ai tout en prié, Seigneur tu bénis les veufs, tu bénis les enfants, tu bénis les gens et les étrangers, tu pourvois leurs besoins, et aujourd'hui je suis au milieu de vous. Mais ce que moi je vois, je vois déjà, il y a une partie, je crois que la plupart de vous, vous avez déjà accepté Jésus dans vos cœurs, vous avez accepté Jésus dans votre vie, mais ne restez pas là, avancez, avancez pas à pas avec Jésus, faites de l'expérience avec Jésus, et il est toujours là avec vous, il a été avec nous, et sur le fait qu'il a été avec nous, il va aussi être avec vous 24 heures sur 24, alors accrochez-vous au Seigneur, c'est lui la solution de tout, c'est lui qui va nous aider dans tout domaine. Mais persévérez dans la prière, persévérez dans la méditation de la parole, et c'est là que ça va vous permettre à grandir dans les voies de Dieu. Moi je suis le frère Landry, je suis venu du Bénin, je veux parler surtout aux jeunes frères, les enfants qui sont là, moi aussi j'ai été un orphelin, mais le Seigneur est resté avec moi, j'ai fait mes formations, j'ai eu mes diplômes, aujourd'hui je gagne mon vie avec la sueur de mes fonds, je travaille et le Seigneur me bénit, donc ne dites pas que c'est fini, on est perdu, non, vous n'êtes pas perdu, Seigneur Jésus Christ de Nazareth est avec vous. Alors ce que vous voulez dire avant qu'on nous fasse, c'est de dire que les missionnaires vous déplacez, tout à l'heure, voilà, essayez de changer un peu avec les enfants, les mamans, et comme le frère Patrick nous l'a dit tout à l'heure, je vais revenir un peu sur ces mots, mais ce que je veux dire, parmi les missionnaires ici aussi, il y a déjà des Ivoiriens, des Souches, qui sont nés ici, ou même des Africains dans d'autres pays, comme vous avez entendu le jeune frère, Bénin, Togo, Gabon, tout ça, qui sont nés en Afrique, qui ont grandi un peu en Afrique avant de prendre leur envol, ou de l'autre côté, et ils sont là-bas depuis des années, ils ont fait leurs études, et avec le temps, ça vient un peu, on a tendance maintenant à oublier un peu ce qu'on a vécu au départ, et pour ceux qui sont nés là-bas et qui n'ont jamais vu l'Afrique, là-bas c'est les belles rues, les belles voitures, il n'y a pas de pollution, vous avez les supermarchés, mais tout à l'heure avec le parcours que vous avez fait, vous avez vu les routes crevassées, des lots de toilettes qui coulent en bordure des marchés, avec les mouches qui sont là, et les femmes qui vendent, et on achète des enfants qui viennent uriner à bordure des routes, et tout ça, quand nous sommes de l'autre côté, nous venons ici, nous voyons vraiment qu'il faut rabaisser la garde, et c'est vraiment, comme M. Patrick l'a dit, c'est vraiment, en fait, nous sommes enseignés, maintenant, à vous les mamans, vous avez reçu des messages, ce n'est pas nous qui avons commencé l'oeuvre sur le terrain, nous avons un frère, voilà, en Christ, qui croit en Jésus, qui aussi a ouvert son cœur pour s'y mettre à l'oeuvre, voilà, de s'occuper des choses, vraiment, le Seigneur, vous avez la soeur qui a fait l'introduction tout à l'heure, que le Seigneur vous bénisse abondamment sur le terrain, que le Seigneur vous assiste tous les jours, Alléluia, vous n'êtes pas seul, vous avez des filles, vous avez des fils, vous avez des frères et soeurs en Christ, qui pleurent, qui gémissent pour vous dans l'ombre, qui ne sont pas là, forcément, ce soir, qui sont à mille lieux, qui prient pour vous, et la main de Dieu, la main divine ne se dépatrira pas de vous, la main de Dieu est avec vous. Amen. Voilà. Juste, parce que j'ai entendu tout à l'heure qu'on a perturbé un petit peu l'organisation, on n'était pas au courant, je suis désolé si c'était organisé pour demain, et puis qu'on est venu plus tôt, et que ça a un petit peu perturbé, je suis désolé, je ne sais plus comment ça a été organisé, voilà. De toute façon, on est encore là, il peut y avoir encore une autre visite, demain, on peut changer d'autre mission, on peut venir toujours. Ça peut être demain, notre voyage, ou après demain, on verra bien l'occasion de voir les autres qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Voilà. Nous ne sommes pas votre pourvoyeur, ce n'est pas nous qui pourvoyons pour vous, c'est l'Éternel qui pourvoit. Amen. Nous avons juste une petite contribution, le cœur, le Seigneur a touché le cœur des uns et des autres, et voilà un petit truc, voilà, voilà, que le Seigneur a permis qu'on puisse, voilà, mettre quelque part pour vous. Voilà, nous avons rassemblé. Mais le vrai pourvoyeur, ce n'est pas nous, ce n'est pas nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, parce que comme le frère l'a dit, les frères l'ont dit, les sœurs, nous nous partirons, mais l'œuvre continue. Alléluia. Amen. Voilà, et c'est dans la foi, la patience, l'amour, la passion en Christ, que les choses vont avancer selon la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas seul, Dieu est avec vous. Voilà, il est au devant de vous, il est derrière vous, il est au-dessus, il est en dessous. Alléluia. Il est votre garde. Alléluia. Criez à lui jour et nuit. Il se souviendra de vous à tout moment. Les moments vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. J'ai ma mère, moi je suis bêté, mon père est soubré, et ma mère est à tout le peu, qui a entendu que son fils là, elle est en train de prendre les voitures là pour venir, elle me voit, voilà, bientôt. Et là-bas aussi, elle encadre des enfants. Vous savez, la guerre qui a eu lieu ici, il y a eu plein d'enfants du Liberia, et tout ça avec la frontière, vous savez, voilà, j'ai perdu mon grand frère dans cette guerre, voilà, qui a été fusillé dans la maison, et on a brûlé la maison sur lui. J'étais en Europe quand j'ai appris ça, ça m'a beaucoup frappé, mais nous n'allons pas aller au devant de la volonté de Dieu, il reste maître, nous soumettons à ses plans, nous prions, et c'est lui qui nous apporte le confort. Le plus important, c'est d'être dans l'œuvre, c'est avec Jésus que nous avançons. Amen. Donc voilà, nous ne sommes pas votre pourvoyeur, c'est Jésus Christ de Nazareth. Donc c'est vraiment, nous sommes heureux d'être là. Aussi, je voudrais annoncer aux missionnaires qui sont venus, vous voyez là, ils nous ont reçu dans une classe d'école, elles n'ont pas d'endroit en fait, fixe. C'est une école qui a, vous l'avez vu, on a ouvert le portail tout à l'heure, donc c'est une classe d'école qu'on nous prête pour faire les réunions. Donc, elles nous ont parlé de ça, on va prier. Le Seigneur va pouvoir, le Seigneur va pouvoir, c'est ce qu'on va vous dire, on ne va pas nous dire tout ce que nous, on a l'argent, on va venir construire et tout ça. On remet tout dans les mains de Dieu, dans la prière, et il verra lui-même ce qu'il va donner pour vous. Amen. Voilà, ayez foi, restez dans la prière. Priez aussi pour vos jeunes filles qui sont de l'autre côté, ce n'est pas facile, c'est dur partout. C'est dur. Voilà, notre ennemi commun, le diable, il frappe en Afrique, il frappe aussi en Europe. Je vous le dis. Voilà, et nous avons un seul lien pour nous tous, c'est Jésus Christ de Nazareth. Un poisson en Afrique, partout, qui nous revient, des pays aussi lointains, nous avons tous Jésus en commun qui nous a réunis sur Jésus. Et c'est ce nom-là que nous voulons simplement élever avec nos plus petits. Voilà, ça va vous paraître bizarre, mais c'est ça. Nous nous aimons en Christ et que le nom de Dieu soit élevé. Amen. Voilà, je vais vous permettre aux soeurs, aux frères, de pouvoir échanger avec les mamans, les enfants, et puis après, voilà, on vous laisse le loure, c'est ça. Après, voilà, vous allez conclure. Voilà, santé vous libre. C'est ça. Sous-titrage MFP. ... 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